Il s'agit de la librairie Comptine qui est située 5 rues du Four du Bergier à Bordeaux, entre le musée d'Aquitaine et la place Péberlan. Nous sommes une librairie spécialisée jeunesse. Elle a été créée en 1978, ça fait maintenant 43 ans qu'elle existe et nous sommes à cet emplacement depuis 2007. C'est une librairie spécialisée jeunesse qui organise régulièrement des animations, des lectures, des ateliers, bien sûr des dédicaces avec des auteurs et puis des expositions. On essaye de faire vivre un petit peu la littérature jeunesse dans nos murs. Oui, j'ai un coup de cœur. Je voulais vous parler du dernier roman qui m'a vraiment touchée qui s'appelle Amour Chrome. C'est un roman de Sylvain Patieu qui est à son premier essai en littérature jeunesse mais qui avait déjà écrit pour les adultes. Amour Chrome, qu'est-ce que ça raconte ? C'est l'histoire de Mohamed Ali qui est en troisième. Pour Mohamed Ali, les choses se passent plutôt bien au collège. Il a de bonnes notes, de bonnes relations avec ses parents, ses camarades de classe. Mais il a deux secrets Mohamed Ali. Le premier, c'est que la nuit, pendant que ses parents regardent le film du soir, il fait le mur et il va taguer et graffer dans son quartier. Il y passe beaucoup de temps, il a un petit carnet où il a travaillé ses lettrages, il repère les endroits où il va laisser sa marque. C'est vraiment quelque chose de très sérieux pour lui. Et le deuxième secret, c'est qu'il est amoureux d'Aimé. Aimé, c'est une fille de sa classe. Aimé, elle ne parle, elle ne pense, elle ne vit que pour le football. Donc, ce n'est pas quelqu'un de très facile à approcher. C'est le premier tome d'une trilogie. Alors, une trilogie qui s'appelle Hippalage. C'est une figure de style qui consiste à échanger des mots dans une phrase pour leur donner un tour un peu inattendu. C'est vraiment ce qui se passe dans ce roman, en fait. Les personnages ne sont jamais là où on les attend. On évite tous les clichés. Et ce sont des personnages qui sont vraiment terriblement attachants, qui sont loin des clichés adolescents. Le rendu est magnifique et il y a assez plein de poésie. Et surtout, c'est un roman qui dégage une énergie incroyable et qu'on n'a plus jamais envie de quitter. C'est une inédite édition qu'on attendait quand même tous avec beaucoup d'impatience puisque ça nous redonne l'occasion à tous et à toutes de recevoir des auteurs, de reprendre un petit peu une vie normale dans nos librairies. Et on a tous très hâte à nouveau d'échanger sur nos derniers coups de cœur et sur l'actualité littéraire. Sous-titrage ST' 501